Musique de générique Et coucou le chat, coucou tout le monde, c'est Sakura, et je vous retrouve ce matin, c'était pas prévu, mais je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas, sur un nouveau format que je vais appliquer sur la chaîne également, donc le programme va continuer, ça il n'y a pas de soucis, je vous le rappelle, le lundi soir on est sur du Fortnite, mercredi soir sur du FPS, et le dimanche après-midi, du coup, petit changement, je pense qu'on fera du Fortnite, le dimanche après-midi à partir de 16h, ou de temps en temps du Geert s'il y a du monde, mais voilà, et il y aura peut-être une petite surprise zombie bientôt aussi, bon, et voilà, donc je me suis dit, nouveau format, là vu qu'il y a eu un jour férié lundi, le programme est un petit peu chamboulé, du coup, aujourd'hui vous me retrouvez en live ce matin, ce qui n'était pas prévu, mais c'est une petite surprise, et c'est un nouveau format que je veux tester avec vous, j'en ferai pas trop, mais souvent, enfin ça peut arriver que sur certains jeux, exclus Xbox, ou même gros jeux, je vous donne mon avis, et qu'on découvre ça ensemble, Redfall, c'est une grosse exclusivité Xbox, Day One dans le Game Pass, donc pour l'instant elle n'est pas sur PlayStation et tout ça, et par rapport à une exclusivité PlayStation, on va bien se le dire, je ne sais pas, pour l'instant je sens que c'est un peu faiblard, après le jeu vient de sortir, il n'est pas parfait, il va y avoir une mise à jour, ça c'est sûr, bon, on va découvrir, j'ai lu beaucoup d'avis négatifs sur le jeu, je ne vous le cache pas, apparemment, il fait un peu une polémique et un bide, un flop, il a été rebâtissé Redflop, moi je veux me faire mon propre avis, et on va se le faire ensemble, voilà, je connais les FPS, je vais voir si l'immersion dans le jeu est bonne, on va voir s'il y a des bugs ou quoi, on va se faire notre propre avis les gars, donc, il y a différentes classes, Jacob, Lela, Demvender et Remy, clairement, Corbeau, Dissimilation, Sans-Froi, c'est un petit peu la discrétion, la précision, Ascenseur, Parapluie, mon vampire bien-aimé, ça a l'air un petit peu sympa, c'est la télékinétique, donc la télékinésie, c'est la téléportation, etc, etc, c'est plutôt cool, Demvender, Electrolance, donc ça c'est un peu le technicien, il a un robot aussi, lui, je crois, c'est cool, ah non, c'est ça le robot, ingénieur, l'imputéuse, ok, Remy a consacré, l'arrivée des zones d'un sinistre, mais les vampires sont sans équivoque, on a trouvé ça la vie, je ne sais pas qui tester, en vrai, bon, allez, on va tester elle, ça peut être rigolo, voir un peu les pouvoirs, jouer une partie, héberger une partie, donc, je pense que déjà, Redfall, de ce que j'ai lu, il faut mettre un peu en difficile, parce que les zombies, ils ne sont pas fous, donc on va regarder, il y a différents modes de difficultés, difficultés, voilà, il y a jour, donc ça je pense que c'est vraiment le plus simple, Crépuscule, le mode normal, mais je pense qu'il faut mettre un peu plus fort, si on veut s'amuser, Eclipse, ça risque d'être un peu chaud, mais on va se mettre en minuit, Trébuchet, si nous ne laisserons pas une goutte de sang, les ennemis sont coriaces, on va mettre, et puis si je n'y arrive pas, on adaptera, En COP A4, ça doit être mieux, là, je suis solo pour l'instant, on va tester, je vais juste voir un truc, Je vais baisser la musique, je ne sais pas s'il n'y a pas un mode stream, donc la musique me fait flipper pour Twitch, donc je la baisse volontairement en chat, Non, je ne sais pas, voilà, On va regarder un petit peu, Tremblement de caméra, Rouvement de tête activé, C'est quoi qu'il s'appelle, Tremblement de caméra ? Ça fout la gerbe, ça, non ? On va tester, et si c'est chiant, on enlèvera des trucs, je pense que, c'est un flou de caméra, en fait, Tremblement, on va voir, vas-y, on va se lancer déjà comme ça, mais je pense qu'il faut vraiment jouer à 4, pour que ça soit intéressant, Ce qui s'est passé à Redfall est de ma faute. C'était une ville agréable avant. À mon arrivée ici, j'ai pensé pouvoir aider. Il disait qu'une goutte de mon sang pouvait tout changer, libérer les gens de la maladie, peut-être même de la mort. Un monde où personne n'aurait été laissé pour compte. L'abondance, la vie, ruissellant partout. J'étais naïve. Ils n'étaient que des monstres. Ils ont pris bien plus qu'une goutte. Ils ont compris. Et maintenant, le mal engloutit cet endroit, petit à petit. Quand les habitants ont fini par réaliser ce qui se passait, c'était déjà trop tard. Les gens se sont jetés les uns sur les autres, suppliant les monstres de les épargner. Certains se sont cachés, effrayés, attendant des secrets qui n'arriveront pas. Petre ont essayé de s'échapper. Mais les créatures à l'origine de tout ça les ont moins empêchées. Il n'y a nulle part où aller. Personne n'imagine que les choses peuvent tourner si mal. Jusqu'à ce que ça arrive. Et alors, c'est trop tard. Mais... Une poignée de gens commencent à riposter. Je crois qu'ils peuvent sauver cet endroit. Il n'y a qu'un seul obstacle sur leur chemin. Toute une ville pleine de vampires. Bon, l'intro est vraiment au moyen. C'est joli mode, parce que c'est des jolis dessins. Après, est-ce qu'une cinématique, c'est pas mieux ? Voilà. La cinématique, elle va arriver maintenant. Ok. On va voir si les mères se sont vampires passent bien. Graphiquement, c'est vraiment pas où. Après, comme je dis, les graphismes ne font pas tout. S'il y a une bonne DA, c'est bien. Rires 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 Je sais pas, vous les trouvez effrayants ? Elle arrive. Elle voudra voir par elle-même. On comprend qu'il y a des sbires et des chefs et des chefs Vous ne pouvez pas vous éloigner de moi. Personne ne le peut. Personne ne le peut. Vous nous appartenez. Tous. Tous les autres veulent votre mort. Mais je vous veux ici. Vivant. J'ai besoin de vous. On va voir l'immersion, le gameplay, si c'est fun à jouer. ça reste un FPS donc après, on n'est pas sur une grosse histoire narrative. Joli. C'était qui ça ? Que ce soit propre. On va voir. C'est Arcane aussi. Vaut mieux rejoindre la rive avant que le soleil ne se couche. Je ne sais pas combien de fois j'ai voulu quitter cette île. Mais non. Il fallait que je finisse la fac avant. Ça, je pense que c'est pour se monter la vie. Il y a des trucs à ramasser. J'ai l'impression qu'il y a du loot. Du coup, je... Je pense qu'on a essayé de fuir en bateau. Des fournitures médicales ? Avec plaisir. Et que non, on ne pourra pas. Mais par contre, graphiquement, j'ai du mal pour l'instant. Alors, en espérant que... que ça ne soit pas... Attendez. Il y a un flou de mouvements, non ? Je ne sais pas, on va voir, mais... S'il y a un flou cinétique, je vais l'enlever. J'ai l'impression qu'il y est parce que je tourne la tête, c'est chelou un peu. Ok. Déjà, je trouve un gun, c'est bien. Appuyez sur RT pour viser, tirer, X pour recharger, c'est du très classique. Vous mettre à couvert lors des chances de tir, mais ne sert à rien contre les ennemis au corps à corps. Face à eux, restez en mouvement, éloignez-vous. S'ils sont trop proches, appuyez sur 1 pour frapper au corps à corps. Donc, très classique. Très classique, les boutons. Je ne comprends pas bien comment on est là. Il y a vraiment une sensation de tournée. C'est peut-être qu'on est dans un bateau couché, je ne sais pas. On va prendre tous ces trucs-là. Ils pourraient me servir, je pense. Je ne bouffe pas du sang, enfin, pas encore. Ah, il y a un truc. On va essayer de désactiver le flou. Mais je ne sais pas si c'est le tremblement de la caméra, mais en tout cas, ce n'est pas terrible. Ah, ça y est. Je trouvais le chemin. Salut, Shaker. Avec tous les films que j'ai vus, j'aurais dû m'en douter. Je suis en train de faire un live sur Twitch pour donner mon avis. Bon, pour l'instant, je suis sur la phase de tout début du jeu. Et graphiquement, c'est moche, mais de toute façon, ce n'est pas un jeu narratif solo. Donc, c'est un FPS. Donc, on va voir si les sensations, déjà, elles sont bonnes ou si les marchés sont là. Mais là, clairement, l'eau est dégueulasse. Ouais, graphiquement, il ne faut pas s'attendre à un truc de ouf. C'est arcane, c'est pas plus... Alors, après, s'ils ont une bonne DA, direction arc-route, c'est bien. Et là, il y a un mur d'eau, c'est genre que c'est bizarre. On verra chat. C'est que le début. Si après, il y a le gameplay du tâche de vampires et fun, le feeling avec les armes, on va découvrir. Ouais, après, il faut voir si l'immersion est sympa, mais... Pour l'instant, je t'avoue que je n'ai même pas vu encore un combat. Alors, attends. Je pense qu'à 4, ça sera mieux qu'en solo de ce que j'ai vu des retours de joueurs. maintenant, il faut voir. Utiliser la clé de l'embarcadère du ferry. Mais allez, où cette clé de l'embarcadère du ferry ? Ouais. Non, t'es avec tes potes. C'est de la coop à 4. Je pense que ça peut être sympa de découvrir ça à plusieurs. Surtout qu'il y a l'air d'avoir des petits trucs à faire. Genre là, il faut sortir du bateau, il faut trouver déjà une clé. et je sais pas où aller. La clé du ferry. Et si je tire dans la poignée, t'as vu une porte ? Je sais pas, on va découvrir ce navire un peu plus, mais... en fait, il faudrait lire ça mais j'ai un peu la flemme. J'ai dû rater un endroit, je pense. On va redescendre dehors. il faudrait avoir un truc à fouiller que je n'ai pas vu. Clairement, il faut passer là dehors. Et il doit y avoir un endroit... ...un passage. Je peux marcher sur le... il faut aller sur la terrasse du ferry pour passer et arriver dans la foule. Ça a l'air quand même plus joli là-bas, plus chaudoyant. On va voir. Clairement, le premier bateau n'est pas ouf, mais ça a l'air joli là-bas derrière. On va aller voir. Il faut qu'on sorte. Là, il y a une grosse porte. On doit pouvoir l'ouvrir. Ah, voilà. Yes, j'ai trouvé. Fallait que je pète une vide. Ok. Wow. Alors, déjà, là, c'est un peu mieux. on ne va plus qu'on ne se passe. Mais la direction artistique est sympa. Bon, on va voir. On va voir les affrontements, ce que ça vaut. C'est encore pareil, c'est ce genre de FPS, c'est genre, il faut que les IAL soient bonnes. Oh putain. Pas ces mecs. C'est une malingarnie. J'ai mis en mode difficile. Le mode ultra difficile étant verrouillé, je pense qu'il faut finir une fois en difficile. On verra. Ça donnera un peu d'intérêt parce que s'il soit trop facile, c'est mieux. C'est quoi ces gens ? C'est une milice ? Ils vous laisseront peut-être rejoindre la transe sanguine. C'est caché. Il ne faut que repousser vos bras. Venez plus. Oh merde. Ok, il n'y a pas que des vampires, il y a des méchants avec des fusils. Ok, ok, ok. Bon, on va en mode difficile pour l'instant, c'est rigolo. On verra. Putain, j'ai plus de balles. Oh non, je crois pas. je peux te battre en boxant ou pas ? Même pas tu me tiens une balle ? Ok. Bon, reste à voir. Je ne peux pas... Ah, les armes disparaissent au sol. Ça, c'est vraiment chiant par contre. Genre, je n'ai plus de balles dans mon gun et les armes au sol des ennemis qui ont l'air grave stylées. Elles disparaissent à peine ils tombent. on verra. Ah, il y a quand même un petit peu looté des munitions, les couteaux, la corde et les accessoires en fait. Mais leurs armes, tu ne peux pas les prendre. Je ne sais peut-être pas si c'est le début du jeu. Je ne sais pas. On verra. Après, ils vont faire une mise à jour mais bon. Éclarons. Pour l'instant, la TA, il y a une patte mais ce n'est pas... On verra sur l'île avec un peu de végétation et tout. Là, c'est tout peu, c'est tout pas fou. Je vais voir le headshot. Merde. Je vais voir le headshot. Ok, le headshot, c'est plus de mal. Je suis mort. Je voulais voir la résistance aux balles et bon, Tu te prends deux, trois coups de pompe. Safe dead. Bon, maintenant, on va avancer. On va aller découvrir la ville. Donc, graphiquement, les potos, il ne faut pas vouloir y jouer pour les graphiques. Clairement. Les bugs, pour l'instant, on va voir. Il y a un petit fou de caméra bizarre qui est fou de tournis. Ça, c'est clair. Je vais essayer de l'enlever mais je ne sais pas. après, le côté qui peut être cool, c'est les pouvoirs. Je n'ai pas encore testé les pouvoirs de mon perso. Ah, flou de mouvement. Élevé. Ah ouais, c'est ça qu'il faut la gerbe. On va l'enlever. On va voir ce que ça donne. Les activer. Calibrage à l'affichage. Ok. Je ne sais même pas si c'est mieux. Je ne sais pas si ce n'est pas pire. Non, si, c'est un peu mieux. Si, c'est mieux. J'ai l'impression que l'image, du coup, elle est un peu plus nette. Ouais, ouais. Le flou, c'est quand même vraiment nul. de mouvement, de caméra. C'est horrible. Tout est flou et ça fout la gerbe. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ce flou de mouvement, mais en plus, ça flou de tout. Là, au moins, c'est net. Tu ne sens pas le brouillard, tu vois. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est un peu plus net. Ouais, ouais. Oh, les balles de sniper font vraiment mal. Ah, on peut se soigner en besoin d'être plus. Ok. Ah non, ça m'est sereine. Ok. Bon, ça va, tchat. Franchement, vous pouvez mettre le jeu tout de suite en difficile. Parce que c'est pas... Je ne suis pas contre des gros zombies, je suis contre une petite milice, mais ils ne sont pas extraordinairement difficiles à battre. Enfin, je dis zombie vampire. J'ai dit zombie. C'est le réflexe. C'est tellement tout le temps des zombies. Vampire, je voulais dire. On va pas se parler et la même mécanique. Ça change un peu les vampires. On va c'est à voir si la modélisation est sympa ou pas. Franchement, c'est la première cinématique. Ça fait peur. Ça, ça, ça. Ça fait un coup. Je vais dire ça. Ça, c'est quoi. On y va. Mais ouais, mais regarde le tronc d'arbre là. C'est un polygone. J'ai l'impression d'être sur Call of Duty et ça, ça ne me plaît pas. Franchement, XQXbox, ils sont... J'espère que Starfield ne sera pas pareil parce que vouloir vanter des gros jeux et se taper des trucs comme ça. C'est pas digne. Je ne suis pas contente. XQXbox. Pour l'instant, je ne suis pas contente. On va voir, mais la suite, contre les vampires, parce que la milice, on s'en fout. Il n'y a de complètement débile. C'est shooter des bots qui ne bougent pas. Ça ne sert à rien. On va voir. Mais pour l'instant, les gars, je ne veux pas... Je voulais me faire mon propre avis et ne pas écouter ce qui se dit. Et mon propre avis, pour l'instant... Ouais, et clairement, mon propre avis, pour l'instant, ce n'est pas terrible les gars. Regarde. J'ai l'impression que c'est un jeu. On dirait un truc d'athée. Non, mais regardez-moi ça. Ce n'est pas au niveau du tout. Après, je sais que c'est un arcane, mais quand même. Regarde. Lya, elle me vise encore là-bas alors que je suis à côté d'elle. Ok. Et j'ai qu'un gun. Et je ne peux même pas ramasser leur putain de fusil qui ont l'air plus stylé. Genre, moi, je voudrais bien un gameplay au snap avec des headshots et tout. Il y a une caserne de pompiers. On va rentrer dedans pour voir un peu l'ambiance dans les bâtiments. Ok, c'est sombre, c'est lugubre. Dehier, il y a un vampire ici. Je ne sais pas comment on utilise les pouvoirs encore. Clairement, c'est peut-être le point fort du jeu, je pense. Je ne sais pas. Et là, vu comme ce n'est pas ouf, je me dis à 4. Je pense que tu dois être marrant 5 minutes, mais ça ne peut pas être fou. Hier, on a fait du Fortnite à 4 en section et c'était de la frappe. On a rentré une 40 kills. On s'est éclaté. C'est trop bien. Là, clairement, je ne sais pas si on s'amuserait. L'immersion, franchement, pour l'instant, j'ai déjà fait des jeux qui font flipper, mais là, ça ne fait pas flipper du tout. Ils ont juste baissé la lumière dans les bâtiments. Et il y a un truc qui tape à une porte. Bon, ça doit être un vampire coincé. C'est vachement... Ah non, c'est un gars. On ne veut pas. C'est quoi ? C'est parti ! Le pire jeu. C'est possible. C'est possible que ce soit le premier flop d'Xbox de l'année. Franchement, ils peuvent pleurer parce qu'ils n'ont pas Activision, mais honnêtement, ça va leur apporter quoi d'avoir un Call of Duty bugué alors qu'ils ont déjà plein de jeux bugués. Je veux dire, la licence Crash Bandicoot encore, c'est cool. Après, le reste, moi, si le rachat ne se fait pas, je ne vais pas pleurer. Franchement, ouais, mais franchement, Call of, ils sont déjà dans la tourmente parce que, voilà, ce n'est pas terrible. Honnêtement, on ne va pas se mentir, X-Defiance, c'était un peu de la merde, mais c'était un nouveau FPS qui est sorti et clairement, tout le monde est allé dessus à lâcher Call of. Ça veut bien dire que Call of, tout le monde n'a rien à péter, en vrai. Enfin, ce n'est pas extraordinaire. Donc, pour l'instant, en termes de FPS, ce n'est pas la joie. Vous voyez, j'ai fouillé une caserne des pompiers, j'ai croisé 0 vampire. S'ils le foutent là dans le garage, ça serait complètement stupide. Le loot est même pas trop en surbrillance que quand tu passes le viseur dessus. Donc, en vrai, pas terrible. D'où je viens ? Je ne sais plus. Ouais, l'objectif est marqué en haut, ok. On va aller voir, mais remettre le courant, ouais, ouais. J'aimerais bien un vampire, là. Déjà, il a commencé depuis un petit moment. Il y a une salle de sport, c'est pour chez Kœur. La salle de sport des ponts, la salle de sport, la salle de sport des pompiers. Il est où le générateur d'électricité, les gars ? Il faut descendre, je pense. Ah, ok, ça y est. Là, l'ambiance est un peu plus lucule. C'est cool. Il y a des traces de sang. Ah, voilà, le premier vampire, à mon avis. Oh, je viens de trouver un fusil. Comment on change d'armes ? Ok. Les armes peuvent être cool, mais je crois que c'est le seul truc de cool. Ok, un vampire. Il est complètement con. Par contre, ils ont de la vie, quand même. Ah, ouais. il faut y aller pour le tuer, quand même. En mode difficile. Genre, il faut y aller, il faut beaucoup de balles, quoi. Ah, Quoi ? Non, non, il est là, il y en a rien à foutre. Ah, parce que c'est la lumière tamisée, il faut que j'allume la grosse lumière. Mais vas-y. Ah, je vais empaller le tuer. Ok, en fait, quand il est dans ce état-là, il faut lui planter un truc dans le cœur. Ok, bon, bon. On va voir, mais clairement, les gars, euh... Ok, ok. Maintenant, on progresse. C'est pas extra, mais vraiment pas. C'est vide, c'est moche. Il y a un cadavre, là, on dirait. Enfin, regarde comme c'est moche. C'est moche. Je suis déçu. Je ne m'y attendais pas à grand-chose de jeu, les gars. Je vous avais dit qu'on le testerait. Clairement, je vais vous donner un avis et ça va être simple. Regarde le fusil à pompe. Alors, même s'il est plutôt cool à jouer dans le feeling, il est moche. On dirait un truc Playmobil. Après, voilà, je sais que les graphismes ne font pas tout. Le gameplay, l'immersion, c'est important. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est... c'est un 0.1 T, l'immersion. Les graphismes. Le gameplay, le problème, c'est que le feeling des armées coule. Mais les ennemis, c'est le début du jeu. Mais bon, ce que j'ai vu, pour l'instant, pas trop de difficulté. Les adeptes sont partis. Vous êtes en sécurité, maintenant. Allez. Un jeu n'est pas terrible et qu'il met sa vie à se lancer. C'est horrible. Il n'y a même pas des vraies cinématiques, c'est des photos. Ça, c'est un aveu de faiblesse, chat. C'est vouloir faire une immersion un peu en mode dessin, sympa et tout. Mais en fait, c'est caché qu'ils ne sont même pas foutus de faire des cinématiques parce que ça serait moche. Après, il reste à voir. Il disait les points forts du jeu, c'est l'open world, c'est les boss, les zombies, les vampires un peu partout. Immersion de certains lieux. Bon, je pense qu'il faut avancer un peu plus dans le jeu pour avoir un avis déf. Mais ça, pour un jeu, si je le note sur 10, les gars, je pense que je vous mets 5 pour l'instant. Et encore, c'est gentil, 5 sur 10. Je pense qu'il y a des gens qui seraient plus sévères. Mais pour l'instant, je vous mets 5. Je rencontre les habitants du coin. Donc, le QG, c'est une base de pompiers. Ok. Bonne chance. Ok, ok. Bonne chance, rien du tout. Allez, moi, je vais aller dehors me fight. Parler au PNJ, je m'en fiche un peu. en fait. Ça doit pas être les PNJ les plus intéressants. Je parle avec toi. J'ai pas envie. On va lâcher la feuille. On va essayer de sortir d'ici. Je monte là-haut. On peut la prendre, la barre des pompiers ? Ah ouais, ah ouais, cool. On s'amuse avec peu. Avec des trucs qu'on... et c'est sur la barre des pompiers, quoi. Tout ce qu'il y a à faire dans ce jeu. Prendre une douche. Putain, en plus, c'est ça qui est chiant. C'est clairement, c'est mal indiqué, l'objectif. Ah ok, j'ai la map, ça y est. Mission. Parler au Dr Hunt. Ouais bah... Il va se calmer le Dr Hunt. C'est lui. Donc les gars, clairement... Je ne veux même pas penser à ce qui serait arrivé si vous n'aviez pas été là. Mais c'est le jeu qui fait peur. C'est pas la vampire. Ouais. Si vous avez besoin de matériel médical, venez me voir. Et cherche le même pas. Il n'y a pas d'autres personnes ici qui ont autant besoin d'être que vous. même en équipe. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour nous. Les gens doivent être mis à l'abri. Ouais, franchement. Il va perdre le temps là-dessus. Ouais. A Call of, ouais. C'est sympa. On est en escarmouche. Ça, c'est cool. Heureusement, il y a ces modes-là. Mais tu vois, ils auraient dû être dès le début dans le jeu. T'as vu le temps. Ils ont attendu quoi ? Ouais. Ça aurait été énorme, mais... Ouais, mais... C'est ça. Mais rien qu'en 2v2, ils l'ont sorti un an et demi après la sortie du jeu, tu vois. C'est ça qui m'a cyber, moi, dans les jeux de maintenant. C'est... Comme si... Ouais, c'est ça pour les faire revenir à les gens. C'est vraiment... Ouais, ouais. C'est vraiment des cons. Vous allez faire quoi ? Vous allez devoir faire souvent ça, chat, parce qu'on comprend rien de ce qu'il faut faire. Parler à la Révéden. Tu vois, là, si je dois parler à des PNJ, franchement... J'ai même pas l'envie, quoi. Donc, c'est le début du jeu, donc je vais le faire. Clairement... C'est elle, là. Ok. Même si j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Je vais mettre une note, moi. Avant ça, nous étions au foyer pour les 5 abris. Mais je vous dis... Enfin, bref. Je m'occupe de l'organisation. Je suis généreuse en mettant 5 sur 10. J'envoie des personnes à la recherche de ravitaillement, de nourriture ou pour mettre d'autres habitants à l'abri. Clairement... Je vais vous dire... Je vais vous dire... Point négatif du jeu. Graphisme. Immersion. Pour l'instant, c'est vraiment pas terrible. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Après, il faut voir... On va voir s'il y a un manoir ou quoi, tu vois. Les dialogues, les PNJ, les animations faciales, tout ça, c'est à chier. On va pas se mentir. Je vais pas passer par 4 chemins pour vous donner ce que je pense. Ensuite... Quelle étrange situation. Il faut aller tout le temps dans le menu pour savoir ce qu'il faut faire. C'est grave chiant. Je vais te dire... Au revoir. On va pas que ça va faire, quoi. Mais bon. Puis, il s'est même pas indiqué le nombre de mètres où c'est le truc qu'il faut faire. d'un bois jaune en haut et... Ah, ils annoncent les mètres si tu regardes dans la bonne direction. Non, mais... Fatigue. Clairement, tu mets 50 ans à trouver un PNJ qui dit deux phrases. Genre, bonjour, salut. C'est toi qu'il faut que je parle ? Non, c'est pas toi. Je parle à qui, là ? Ah, toi ? Non. Je comprends rien et ça commence à m'énerver. J'allais en bas, alors. Je vais péter un plomb, chat. Je vais péter un plomb. Parler à Anna, elle est où ? Elle est dans les chiates, ou quoi ? Les points forts du jeu... Pfff... Il n'y a pas beaucoup, hein. Ah, t'es là ? Ah, t'es là ? Ah, t'es fou à te trouver, toi. Ah, non, mais clairement, bon... J'aime bien les armes dans... Les studios arcanes, c'est ça ? Ce pieux est gratuit, mais si vous voulez une arme de mon arsenal, il va falloir la mériter. Le fait de créer des armes comme ça, ça peut être cool pour tuer les vampires avec des pieux, des trucs et tout. Ça, c'est un point fort, je pense, du jeu. Ainsi que les pouvoirs des persos. Surtout A4 en coop, c'est-à-dire que chacun prend une classe avec des pouvoirs différents. Ça peut être intéressant. Encore une fois, il faut aller dans le menu, voir ce qu'il y a à faire. Parcourir l'armurie. Se trouvons près d'Anna. Putain. Ok. Ok. Donc, il y a des armes sympas, mais il faut des pièces. Pour des pièces pour acheter les armes. Salut, Boupsier. Ça va ? Viens sur mon live, tu verras. Tu vas pleurer du sang. C'est le cas de le dire. Bon, on va regarder un petit peu. On a, ouais, on a un arbre de compétence. Ça, c'est plutôt cool. Ça, ça fait aussi partie d'être pour un fort. Après, l'équipement aussi, vestige de dieu vampire. Vestige sanguin. Deuxièmement, des compétences, c'est un peu cool. Après, pour améliorer les armes, je ne sais pas. Je vais peut-être aller à l'établi, mais bon. Ouais, non, c'est pas extraordinaire. Sélectionner une mission. Allez. En plus, on doit sélectionner des missions. Ok. Un, je m'appelle Laila Ellison. Deux, Redfall grouille de monstres suceurs de sang. Et trois, j'ai des étranges pouvoirs. J'aurais peut-être dû commencer par celui-là. Pas mal de mes certitudes ont volé en éclats. Cette ville était encore calme la semaine dernière. Je faisais mon master. Tout semblait normal. Mise à part les disparitions. Et les étranges symboles un peu partout. Et le fait que plus personne ne sortait la nuit. En fait, j'aurais dû m'en rendre compte avant. Certains d'entre nous ont essayé de s'enfuir en ferie. Je vais mettre un plus pour le fait que c'est un jeu sur les vampires. Et aspirer toute l'eau. Qui est une histoire autour des vampires. Ça change un peu. On est tous coincés ici. Personne ne viendra nous aider. Personne ne nous dira quoi faire. Il y a trop de lacunes sur ce jeu. Trop de lacunes. Je vais chercher des trucs vite faits en centre-ville. Alors je sais qu'ils vont faire une mise à jour et tout ça. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. C'est pas haut niveau. Pour moi, c'est un 5 sur 10. Bon, je peux sortir de la caserne là. Allez go. Enfin, on va voir un peu d'extérieur, chat. Yes. Yes. Non, non, c'est pas beau. C'est vraiment pas un point fort du jeu. Après, la DA, il faut voir. Mais le jeu est vache. Bon, on va se promener. Ok, il y a des bugs, il y a des polygones, il y a des textures dégueulasses. Clairement, les roches... Ça avait l'air tout droit sorti d'un film d'horreur. Je pense que sur les autres plateformes, sur PC, c'est pareil à mon avis. Les arbres, les feuilles, c'est dégueulasse. Bon, après, ils ont voulu faire l'inversion. Mais c'est pas au niveau du tout. C'est en mode difficile. On va voir s'il fume. Il y a une armée devant moi. Clairement, il tire à côté. Pour l'instant, c'est... Gire. Faut pas peur. Ah, il y a un vampire. Genre, le vampire, il est avec la mine. C'est pas cool, par contre, parce que j'ai pas d'armes pour le vampire. Le vampire, le vampire, il est chiant à tuer. Le reste, ça va. Aïe. Le vampire, il fait mal. Ouais, c'est nombreux. Là, tu vois, je pense que... Ouais. Je me suis coincé, c'est ma faute. Ok. Bon. Bon, en fait, il faut embrucher le vampire. C'est ça que j'ai fail, dans le sens où... Où le vampire, tu peux pas le tuer, apparemment, avec des balles normales. Ok. C'est pas logique. Du coup, c'est juste ça qui va créer la difficulté. C'est pas fou. Parce que là, je savais pas, tu vois. Mais maintenant, je sais, c'est bon. En fait, voilà. Le truc, il te fonce dessus, quoi. Y'a pas d'interaction un peu stylée. Genre, le vampire, il apparaît d'un coup derrière toi. Peut-être qu'il y aura ça après. Mais pour l'instant, de ce que je vois, ça fonce tout droit. Ça cherche pas à réfléchir. Ça te voit, ça vient dessus. J'avoue, il fait jour, là. Je sais pas. C'est pas logique, quoi. Un quoi ? Je sais pas. Je pense qu'il y a pas mal de trucs après. Mais là, c'est le début du jeu. Ça me balance des fioles de sang pour attirer le zombie. Ok. Regarde-moi, Spanji. Tant qu'il capte, je suis désigné de me coller à son QQ. Bon, le vampire, il est même plus là. Alors, est-ce que c'était un bug du jeu ? Bon, est-ce que la ville est sympa ? Regardez, déjà, j'aime pas ce concept, les vampires qui volent. Il y a des vampires en suspension, comme ça. Au milieu de nulle part, ça n'a pas d'intérêt. Il fait quoi ? Il bronze en plein soleil ? Je... C'est pas logique. Regarde, les textures, elles apparaissent. Il y a du clipping de ouf. Là, c'est immonde. Alors, t'as beau vouloir faire une bonne DA, ça suit vraiment pas graphiquement, quoi. C'est... On dirait un jeu daté de ouf. C'est pas digne d'une série 6, quoi. Je comprends pourquoi ils ont fait aucune communication sur la sortie du titre. Ils ont communiqué pendant X temps. Ah, on aura Redfall, Exclusivité Game Pass, D1, etc. Et là, à l'approche de la sortie du titre, il n'y a pas une communication. Ils ont juste fait des... Ils ont juste fait des manettes Redfall, voilà, parce qu'ils ont un partenariat avec Arkham. Mais il n'y a aucun... Il n'y a rien du tout. Si vous voyez un de ces refuges, alimentez-le en électricité et prévenez-nous par radio. Ouais, et... Et il y a... Ils ont arrêté la communication, parce que je pense qu'ils ont... Ils savaient que c'était un attrape-couillon et que c'était un cache-misère. Parce que, franchement, là, pour l'instant, je suis désolé d'être sévère. Et je mets un 5 sur 10. Franchement, ça... T'as l'impression que c'est un petit jeu sur PC créé par des indés, enfin... Tu peux jouer gratuit en regardant 3 pubs. Enfin, je... Non. Il n'y a pas une grosse excuse, Fox. Il ne faut pas communiquer comme ça, Fox. D'isolé, si vous communiquez comme ça, c'est pour... J'espère que Bethesda et Starfield, ils ne vont pas merder. Oh, il arrive à me choper. Je meurs deux fois et... Ça ne me donne même pas envie de continuer. Franchement, c'est chiant. Et puis, à chaque fois que tu meurs, tu revis dans la caserne. Je retente une fois de me promener, mais... Bientôt. En fait, le truc, c'est que je suis coincé au début du jeu. C'est tout moche. Moi, j'aimerais voir un petit manoir avec des vampires, un truc sympa, tu vois, pour vous, le chien, et tout. Vous montrer que, bon, il y a peut-être des coins sympas, mais... Pour l'instant, il n'y a rien. On va regarder la map, on va essayer de trouver un truc sympa, aller voir. Et puis, ça se trouve, on n'a peut-être même pas accès à toute la map d'un coup. Et c'est très fortement prouvable. Si tu craches... d'une pierre deux coups... Ça, c'est les missions. Le refuge. Ça, c'est quoi ? Tout en sueur. Caserne. Fairey, rendez-vous. La map et tout. Vraiment pas très grande. Je pense que ceux qui veulent vraiment jouer le jeu à fond auraient vite fait le tour. Parce que c'est la petite ville de Redfall. Et clairement, ouais, c'est... Ouais, il va être désinstallé très vite. Je vous ferai quelques autres tests comme ça sur la chaîne, sur des gros jeux ou des exclusivités de temps à autre. Mais là, clairement, non. Pour un premier test, c'est une bonne comédie. Regardez-moi ça. On m'explique ce que c'est ça ? Qui c'est le développeur qui a voulu faire ça ? Regardez. Il y a un pont. On dirait qu'il y a une manif à Paris pour la retraite. Il y a des fumigènes rouges, là. C'est du sang, ça ? C'est quoi ? Pourquoi que sur ce pont ? Pourquoi... C'est un agduque de sang, c'est quoi ? C'est quoi le délire, en fait ? Ouais, là, je... J'ai juste envie d'aller sur le pont et dire... Ouais, j'ai juste envie de dire... Un slogan de manif. Ah, ouais, je peux pas... Ah, ok, ça y est, je comprends. Ils ont pas trouvé de moyens classes de nous empêcher de passer. Donc, en fait, cette fumée rouge, elle te fait des dégâts. Et c'est en gros pour dire... Bah, cette zone là-bas, tu peux pas encore y aller, quoi. Non, mais ça a pas cassé les cul, hein. Franchement, c'est une honte. C'est celui qui a rebaptisé sa redflop. Je me suis dit, bon, je vais pas être sévère. Je vais pas... Je vais faire mon propre avis. Je vais tester. On sait jamais. Mais bon. C'est vide, c'est moche. Regarde l'animation du feu, elle est mal faite. La tâche d'huile, elle était déjà faite avant que je tire sur le bidon. Je me balade, il n'y a personne. Là-bas, il y a un vampire, là-bas. Il est loin, hein. Ils ont fait des murs avec de l'eau autour de la ville, là. Les maisons. Je te parie que c'est toute défable. Ah si, on peut quand même rentrer dans 2-3. J'ai tiré une chasse d'eau dans Redfall, chat. Vous pourriez dire, super. Est-ce qu'on peut prendre des véhicules ? Pas rêver, hein. J'étais assis, ici. Ah, il y a un vampire sur le lampadaire. On va essayer de tuer ce vampire, chat. Et puis après, on se casse. Franchement, vu comme c'est moche, même si je vous emmène dans un manoir, de toute façon, ça sera moche. Dégoûté. Ça aurait pu être une innovation. Mais même les vampires, c'est daté. C'est inutile. Regarde, là, elle a couru un quart d'heure pour mettre un coup à la petite mise, là. Je suis en mode démon. Donc vraiment, c'est vous les joueurs, Redfall. J'espère que vous trouverez une source de motivation. Comme je dis, il y a les pouvoirs, les compétences et les armes, puisque c'est un FPS. Et que ça de bien. Et encore, les armes sont moches, mais elles sont cool à jouer, ça va. Mais après, le reste... Le reste, c'est vraiment pas terrible, quoi. Il faut empaler les vampires pour les tuer. Ça, c'est cool. Le fait que tu puisses pas les tuer avec des balles normales. Mais bon... Je crois que t'as compris la mécanique. Après, je pense que c'est les armes le point fort du jeu. Le fait d'avoir des armes spéciales pour buter les zombies. Je crois qu'il y a un lance-flammes dans le jeu. Il y a des trucs un peu sympas à faire avec les armes, les custos, les machins. Les pouvoirs aussi. Ah, tout à l'heure, il me déjoue. Je sais pas s'il y a une météo ou quoi. Allez, on en perd j'ai un peu plus de nuit. Mais... Aucun moment, c'est du stress. Déjà, les vampires, ils popent comme si c'était un point de passage. T'as vu, tu passes ici, il y a un vampire qui pop. Je pense que tu repasses au même endroit, ils repopent. Y'a rien de très fou, quoi. Ils apparaissent comme ça, sans foi, ni raison. Ils auraient pu créer, je sais pas, moi, un univers, genre, t'arrives dans un endroit, un peu du groupe, c'est une entre-deux vampires, et tu vois qu'ils sont là, en train de manger des gens, faire des trucs un peu chelous. Là, non, t'as des vampires qui bougent pas, PNJ, qui sont flottants dans les airs. Déjà, ce côté-là, ça fait vraiment... Ils sont posés là, sans aucune raison. Ça, pour l'immersion, ça tue le jeu, quoi. Je veux dire, tu crées un jeu de vampires, crées des repères de vampires, des petites grottes, des manoirs, des petites cabanes, des machins, et tu dois t'aventurer dedans pendant un moment. Il y a des foyers de vampires, avec, je sais pas, par exemple, tu dois tuer le foyer pour que les vampires, ils soient pas bien, tu vois, qu'il y ait un petit peu un intérêt. Un mini-mode Horde, plusieurs fois, dans le jeu, tu vois, là, il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas de difficulté. Un zombie, un vampire, de temps en temps, il est là, tu sais même pas ce qu'il fout là, il se gratte le cul. Bref, j'ai fini de parler du jeu, tchad. C'est vrai que je vais finir par le descendre, vraiment violent. Vraiment violemment. Donc je vais me calmer. Je vous conseille, je vous déconseille de le faire. Enfin, vous pouvez le faire, mais, parce qu'il est Day One dans le Game Pass, mais surtout, vous mettez pas vos thunes là-dedans, quoi, c'est ça que je veux dire. Franchement, heureusement qu'il est sur le Game Pass. Et encore, heureusement, il y serait pas, ça serait bien, mais bon, on va être gentil avec Xbox. Ils essaient de bien faire, mais pour l'instant, ils sont complètement à côté. Le constat est difficile. Je m'étonne que les ventes de PS5 se portent bien. Alors effectivement, c'est chiant de payer des jeux 80 balles sur PlayStation. C'est vrai que le système Game Pass est trop bien, mais les exclus PlayStation, c'est ce qu'on aimerait avoir dans un Game Pass. Donc le jour où Sony sort un Game Pass, mais laisse tomber, bon, ils le feront pas tout de suite parce que c'est pas leur intérêt, mais pour l'instant, c'est pour ça qu'ils sont pépés à Xbox, c'est que voilà, mais il faut vraiment qu'ils accélèrent s'ils veulent créer une différence parce que pour l'instant, c'est pas avec des jeux comme ça que tu vas faire une différence. Là, c'est même un mensonge parce que il y a le dernier Xbox Showcase, tout ça, ils avaient pas mal communiqué sur Redfall un peu, en mode, attention, on a un gros jeu qui arrive, Arkane, machin, Arkane, c'est leur plus gros jeu tous les temps et tout. Bah, je suis désolé, Deathloop, c'est mieux. Deathloop, je peux en citer d'autres, Dishunorid, enfin, non, c'est pas leur plus gros jeu. Alors peut-être qu'ils ont mis le plus gros investissement là-dedans. Bah, courage aux équipes, parce que vous allez ramasser, les gars, parce que le jeu, c'est un Redflop. Ah non, c'est... Redflop, c'est pas... Regarde, il y a du rouge un peu partout, ça c'est pour dire que t'as pas le droit d'y aller tant que t'as pas fait, mais t'as eu de faire quoi ? Les objectifs et tout, enfin, c'est bidon. Bidon. 5 sur 10. Il y aura une mise à jour, ça le fera peut-être passer à 5 et demi, mais... Non. C'est vraiment pas fou. Dommage, ils auront essayé. C'est vrai que le concept de faire des vampires et de changer un peu de la formule, ça aurait pu être bien. Mais c'est pas propre. Les arcades, on les a connus sur mieux, quoi. Sur beaucoup mieux que ça, quoi. Je crois qu'il faut qu'ils reviennent à l'essentiel, arcades. Déjà, faire un monde ouvert, je pense que vous savez pas faire, les gars, parce que clairement, en immersion, il y avait mieux à faire, quoi. Sur les vampires, t'as... Personne... Enfin, il y avait vraiment une porte ouverte, quoi, à faire quelque chose de fou. C'est raté. C'est raté. Votre raté... Hein ? Tu dis que tu dois faire quoi ? Bah, rien. Fais chier. Ici, t'as des objectifs, mais c'est bidon. Ils disent que c'est quoi ? Pas 4, mais t'as vu les ennemis que j'ai eu à affronter. Je veux dire, à 4, tu dois vite te faire chier, quoi. Après, il y a des super vampires ou je sais pas quoi, mais clairement, vu les premiers vampires, j'ai même pas envie de continuer, donc... Si vous voulez, si vous voulez, les gars, vous tentez, en co-op, de faire les grosses vagues et les manoirs, les machins, allez-y, mais... J'ai même pas envie, en fait. Là, ça me donne même pas envie. mon chat, voilà, je vous ai fait un petit test de Redfall ce matin parce que j'avais envie et parce que c'est un nouveau format que j'ai envie de faire un petit peu sur les nouveaux jeux qui sortent et tout. De temps en temps, ça arrivera sur la chaîne, ça change un petit peu. Voilà, faites-vous votre propre avis. Moi, c'est très subjectif, un avis. Moi, c'est le mien. Voilà. Clairement, ce jeu, je n'ai pas trop envie de le faire. Pourtant, j'avais une motivation. Je me suis dit que je ne vais pas écouter ce qui se dit parce que ça faisait peur ce qui se disait. Et le côté vampire m'attirait, le côté un peu innovant, machin. Le fait que ça soit arcane, j'aime bien le feeling des armes arcane, tout ça. Effectivement, ça, c'est bien, mais il n'y a que ça de bien, en fait. Donc, c'est... C'est pas fou. C'est pas fou. Pour moi, c'est... Voilà, mon avis, c'est une déception. Il y a des dogues plus grosses que ça qui existent. Il n'y a pas photo, mais clairement, c'est une grosse déception. Il y a des bugs, des trucs. C'est vide, c'est moche. Non, la liste est longue. Donc, pour moi, ils ont raté leur rendez-vous. Voilà. Allez, bisous le chat. Je vous retrouve mes petits pimous. On se retrouve mercredi soir et on va se retrouver sur du Warzone. On va essayer de faire un top 1 sur Warzone ou en résurgence. Eh ouais. Eh ouais. Je vais prendre le courage de relancer ce jeu. Et on verra si ça me saoule ou que c'est bugué et que c'est chiant. J'aurais peut-être une surprise avec des zombies. Après, on se retrouve dimanche après. Peut-être pour de la section A4 encore comme hier soir j'ai fait en off. D'ailleurs, du coup, ça va faire des petites vidéos YouTube sympas parce que c'était dinguerie. On a rentré une 40 kill A4 il y a eu des trucs de fou. Donc la section A4 sur Fortnite c'est vraiment plaisant et c'était trop cool. Contrairement à ce genre de jeu là, hier, on a pris un pied de ouf en équipe. C'était trop cool. Et peut-être dimanche je vous partage ça en live du coup parce que c'était vraiment un kiff et je pense que vous allez kiffer. Le gameplay était vraiment sexy. On a été à 3 et c'était de la section et on avait un random. On est tombé sur une pointure. Le mec, c'était trop cool. Il était bon et tout et du coup, avec moi, on se tirait la bourre pour les kills et tout. Et c'était trop bien. Moi, j'avais une quinzaine de kills. Une 13, 10, 12. J'ai enchaîné des grosses games et lui aussi. Et puis les collègues, Laure et Darko, ils sont quand même gérés aussi. Donc c'était grave cool. Franchement, on a grave kiffé. Donc je verrai peut-être dimanche je vous fais ça en live. Mais là, vous pourrez voir des replays. Je vais vous faire des petits trucs sympas pour YouTube parce que clairement, il y a eu des belles choses. Je ne veux pas vous spoil mais à un moment, je me retrouve un peu isolé de mon équipe et tout. Et j'ai deux teams de 4 vu qu'on est en section qui me tombent sur la gueule. Je les ai tous fumés. Et ça, vous allez voir la vidéo, c'est kaliente. Bon allez, bisous le chat. C'était Sakou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada